Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et celles d'études à nos élèves qui sont prébutaires des conditions souvent peu enviables pour leur apprentissage. Nous pouvons estimer au niveau de la ville de Miami que notre objectif de pouvoir impliquer et mobiliser nos partenaires pour répondre aux besoins de population est en passe d'être actuel. En effet, un des objectifs visés par la décentralisation est le développement social. Ce développement social doit se faire par la population et pour la population. La mise en action en relation des acteurs locaux est un des facteurs déterminants pour la réussite de ce projet zéro classe payante. Nous avons l'intime conviction que chaque acteur peut jouer un rôle dans la réalisation de ce projet sociétal. Le ministère de l'éducation nationale a tenu à féliciter et à remercier vivement les autorités régionales et communales de Nyané pour cette initiative qui cadre avec la vision du gouvernement. En l'occurrence, c'est de mettre fond aux classes payantes à court terme. Pour répondre à une forte demande sociale en éducation, consécutive à une forte pression démographique dans un contexte d'extrême rarité de ressources publiques, notre pays a été amené au fil des années à faire recours à des salles de classe en payote pour accueillir en moyenne chaque année aux alentours de 600 000 nouveaux élèves rien qu'au cycle primaire. Cela se traduit évidemment par un cumul d'environ en 6 000 classes en payote sur l'ensemble du pays, malgré d'importants efforts consentis par l'État et ses partenaires en matière de construction et d'équipement scolaire. Malheureusement, la ville de Nyané, malgré son statut de capitale et donc de vitrine du pays, n'est pas épargnée de ce contraste désolant des classes en payote. Dans l'optique de répondre rapidement à cette problématique de classe en payote, mon département ministériel a proposé un modèle alternatif de salle de classe à structure évolutive, moins coûteuse et facilement reproductible. A cet effet, mon ministère est disponible à partager avec tout partenaire qui le souhaite les documents relatifs au plan architectural du modèle alternatif en question. Dans son mot de lancement, le premier ministre-chef du gouvernement a affirmé que la question d'infrastructure constitue une véritable préoccupation. L'éducation joue un rôle crucial dans la promotion sociale de l'être humain et dans le développement économique et social d'un pays. Les classes en payote constituent un véritable danger pour les enfants et les enseignants, avec les incendies recurrents dont, malheureusement, certains sont dramatiques. Dans le cadre de différentes réflexions pour le remplacement progressif des classes en payote par des classes en matériaux définitifs, Le gouvernement s'est engagé à lancer dans ce sens un vaste programme de construction d'infrastructures. La réalisation d'un tel programme nécessite l'appui et l'apport de tous. La population est appelée à contribuer à la création d'un environnement d'enseignement d'apprentissage adéquat grâce d'une éducation de qualité, protéger la vie des enfants et leur offrir une meilleure condition d'études. Les jeunes en volontaire rapport à l'environnement ont lancé une campagne de sensibilisation dénommée « Tabaski écolos sur toute l'étendue du territoire ». Quel est l'objectif de cette campagne sur les réseaux sociaux à quelques jours de la fête de Tabaski ? Les détails avec Haïssa Adoumou et Abdelmoumouni Abdraman. Un mouton, un arbre, c'est le slogan retenu pour contribuer à un changement de comportement afin de réduire la consommation du bois à travers la campagne de sensibilisation initiée par les jeunes volontaires pour l'environnement du Niger, le réseau de la jeunesse nigérienne sur le changement climatique en collaboration avec des structures évoisées dans le domaine de la protection de l'environnement à l'approche de cette fête de Tabaski. Sachant que nous sommes un pays désertique, un pays où le fleuve Niger est ensablé en train de mourir, un pays où la crise climatique se fait de plus en plus présente, un pays où quand il fait chaud, il fait excessivement chaud d'année en année. Donc face à l'ensemble de ces constats, nous nous sommes dit qu'il est important d'agir, il est important de contribuer dans la sensibilisation des communautés pour un changement de comportement en lien avec la réduction de la consommation du bois. Parce qu'une étude du ministère de l'environnement indiquait que rien que dans la ville de Niamé, presque 40 à 50 000 tonnes de bois sont consommées en une journée, ce qui est équivalent de 20 000 à 25 000 arbres abattus. C'est énorme et nous pensons qu'à ce rythme, notre pays ou bien notre environnement ne peuvent pas supporter cela. Ouvrant dans le domaine depuis 2017, les jeunes volontaires pour l'environnement s'engagent plus que jamais cette année en attaquant les taureaux par seconde pour atteindre leurs cibles à travers les réseaux sociaux qui sont l'un des médias de masse et d'actualité pour lancer les défis à relever et passer leur message d'engagement. Et donc voilà l'idée de lancer la Tabaski Écolo pour dire essentiellement quatre messages clés à l'endroit de la population. Premièrement, nous appelons l'ensemble de la communauté à une réduction de la consommation du bois durant le Tabaski à travers les grillades collectives. Il est important pour ceux qui optent pour la grillade d'éviter de faire une grillade pour un ou deux moutons alors que dans les quartiers, plusieurs familles peuvent se rassembler et faire une grillade collective, ce qui va réduire leur utilisation de bois. Le deuxième message, c'est de dire aux gens d'utiliser les alternatives au bois. Les alternatives au bois, nous préconisons l'utilisation du charbon minéral. Et le charbon minéral, pourquoi ? Parce que ce n'est pas que ce n'est pas dangereux pour l'environnement ou tout ça, mais parce que le charbon minéral est produit au Niger, c'est un produit de notre sous-sol. Et nous, c'est un moindre mal par rapport au charbon de bois ou au bois du Niger. Donc voilà pourquoi nous préconisons, nous encourageons les gens à utiliser le charbon minéral comme alternative. Et nous déconseillons l'utilisation du charbon de bois parce que le charbon de bois, pour l'avoir, il faut brûler du bois. Et pour avoir un kilogramme de charbon de bois, il faut brûler à peu près 6, 5 à 7 kilogrammes de bois. Donc mieux vaut utiliser du bois que d'utiliser du charbon de bois. Donc voilà pourquoi notre option pour nous, c'est le gaz ou le charbon minéral. Maintenant, le troisième message, c'est de dire aux gens qu'ils peuvent observer ce qu'on appelle zéro grillade. Puisque la grillade n'est pas une prescription religieuse, quand tu sacrifies ton mouton, tu peux couper et distribuer ou bien cuire et manger avec ta famille. Parce que ça se fait à Zender, à Difa ou dans d'autres localités lointaines du Niger. Donc on peut aussi les faire. Ou bien, celui qui égorge plusieurs moutons, il n'est pas obligé de griller l'ensemble de ses 5, 6, 7 ou 10 moutons. Il peut griller une partie et puis conserver une partie. Cela va réduire aussi la quantité de bois qu'il va utiliser le jour de Tabaski. Et notre dernier message, le quatrième, c'est de dire aux gens qu'il est important qu'on puisse tous contribuer au réverdissement de notre pays, à la restauration du couvert végétal, en plantant et en entretenant des arbres chaque fois qu'une grande occasion se présente ou un grand événement tel que la fête de Tabaski. D'où le slogan, un mouton sacrifie un arbre planté. A noter que Tabaski Écolo est une campagne nationale qui en appelle à l'ococitoyenneté de tous. Adhérons donc tous à cette belle initiative pour sauver notre environnement. Parlons toujours de la fête de Tabaski. En principe, le sacrifice n'est valable que par l'immolation recommandée, remplissant aussi l'âge légal de la bête destinée au sacrifice. Quelles sont ces conditions ? Le consultant islamologue Boubacar Seydoturi nous explique. Parmi les animaux, nous avons d'abord le bélier, parce que par importance, nous avons le mouton. Dans le mouton, vous avez le bélier ou la brébie. C'est ça l'important. Après maintenant, vous avez le bouc ou la chèvre. Après ça, vous avez le bélier ou la vache. Et après maintenant, c'est le chameau et la chamelle. Le mouton, il faudra que ce soit un mouton de 6 mois révolu. 6 mois et quelques mois. Il faudra que ce soit un mouton qui atteint l'âge de 6 mois. Et pour vraiment les chèvres, c'est l'âge d'un an. En dessous d'un an, on ne doit pas sacrifier cet animal. Et pour vraiment la vache, il faut avoir deux ans. Et maintenant, pour le chameau, il faut avoir 5 ans. Donc, voilà ce qu'il faut immoler. La suite de cette édition, les grandes vacances scolaires, une période de repos, sans classe ni devoir, qu'est-ce qui peut occuper ce temps pour les enfants. On constate que d'autres profitent de cette occasion pour exercer certaines activités génératrices de revenus. Les petits commerces sont des activités économiques exercées par plusieurs enfants et surtout des élèves de tout âge confondus pendant les vacances scolaires. Ces enfants s'adonnent à plusieurs commerces pour subvenir à leurs besoins et épauler les parents. La période pluviaise, une période pendant laquelle il y a une abondance de la noix de dôme, une raison qui pousse tant d'enfants vers la commercialisation de cette noix de dôme. C'est le cas de Ibrahim, élève en classe de CM2, qui a profité de ses vacances pour faire un petit commerce. Je suis en classe de CM2. Pendant les vacances, j'achète et je revends les doigts de dôme. Je vais aider mes parents pour qu'on m'achète un joli javis de la fête. Je vais acheter le cahier et le but et le crayon pour la rentrée. Ces petits commerces sont une manière pour ces enfants de joindre les deux bouts, préparer la rentrée scolaire prochaine et alléger les charges de leurs parents dans les dépenses familiales. Et c'est sur ces images que s'achève à cette édition d'informations sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Sous-titrage Société Radio-Canada